Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Factorio Multinoobs ! On se retrouve avec Catox ! Salut Catox ! Salut ! Et on reprend le jeu, on reprend le jeu, on est en train d'admirer tes créations en off là... Et du coup, alors vous m'avez posé la question... Oh on va se prendre une petite attaque, enfin une petite attaque et une grosse attaque... Est-ce que ça gère ? Ok, ça gère carrément ! Vous m'avez posé la question à propos de la mine de fer... Et bien oui, la mine de fer est à l'arrache, mais approximativement, facilement deux fois plus grosse que celle qu'on a quoi ! Et oui, là c'est 24 millions, voire peut-être milliards mais difficile à dire... Et là c'est des kilos, donc c'est bien plus gros ! Pourquoi on voit cette zone là ? D'un coup, qu'il se passe ? Bah t'as laissé ton radar, non ? Non mais il y a une zone visible tout en bas à gauche qui est apparue et qui a disparu, je sais pourquoi... Enfin il y avait rien, il y avait juste des armes mais... Étrange... Bon, bizarre... Bon bref, c'est pas très grave... Mais donc oui, la zone là est beaucoup plus intéressante du coup... Je le confirme... Alors allez, la quantité, oubliez pas qu'ici on a pompé depuis le début, donc il reste 493k, mais avant c'était plus, je parle en taille absolue... En taille d'étendage si vous voulez, pour utiliser des mots modernes... Du coup t'as viré tous les trucs que t'avais mis à fabriquer là, d'ailleurs... Des fours ? Bah non, ici t'avais mis quelque chose qui pompait dans les briques là... Bah oui, c'était des fours ! Ah, si tu fabriquais des fours, d'accord, ok, autant prendre... Ouais, je me suis arrêté vu que j'en avais une centaine... Je vois, je vois, je vois, je vois... Voilà, je me suis dit que... J'allais ranger les gens ici... Très joli... Du coup, on a dit qu'il nous fallait des panneaux solaires... Parce qu'il y a pas d'eau hein... Ouais, et puis alors franchement... Euh... Faire un circuit électrique... Alors ça pourrait le faire hein, qu'est-ce que t'en penses Katoch ? Si on fait un circuit électrique soutenu par des tourelles... C'est tendu quand même hein... Un circuit électrique soutenu par des tourelles... Pour amener l'électricité jusqu'à la mine de pétrole là... Bah, je crois que c'est possible... Parce que tu peux blinder une centaine de chargeurs dans une tourelle... Elle a de quoi tenir... Et euh... Et je pense que le... Les mobs attaquent ce qu'ils polluent... Hum... Ah oui... Donc tu penses qu'ils attaqueraient peut-être même pas les poteaux ? Ouais, je pense que parce que les... Si on regarde, je pense que les... Si tu mets des foros électriques avec un système solaire... Tu mets juste une muraille autour... Peut-être une tourelle à chaque coin... Pour dire... Je suis pas sûr que ça... Ça les attaque... Toi j'ai dit ça... Euh... Bah... La raffinerie... La raffinerie... Elle pollue 6 par minute quand même... Donc elle pollue... On peut ramener le pétrole brut... Et le raffiner sur place... Euh... Ouais... Alors ça c'est la raffinerie ou c'est l'extracteuse ? Je crois que c'est l'extracteuse... Ah... Il y a... Parce qu'en fait il y a la raffinerie... Et après il y a l'usine de produits chimiques... Qui raffine le pétrole... Mais il me semble que... C'est la raffinerie qui extrait le pétrole... Alors est-ce qu'il y a un autre truc ? Je sais pas... Pompe côtière... Ah non ! Chevalier de pompage ! Chevalier de pompage... Pardon je me gour... Ah oui ça pollue encore plus... 10 par minute... Zone de minage 1 par 1... Consommation électrique 90 kW... Par contre ça consomme beaucoup moins... On pourrait poser des chevaliers de pompage... Avec des batteries... Et des panneaux solaires pour... Et des batteries pour la nuit... Et euh... Et ça le ferait... D'accord je me suis gouré en fait... Il y a le chevalier de pompage... La raffinerie... Et l'usine de produits chimiques... Très très bien... Alors vous me l'avez sûrement dit dans un commentaire... Mais je rappelle qu'on tourne un peu en avance... Donc je n'ai peut-être pas encore eu vos commentaires à cet instant T... Je m'en excuse... Je vais prendre quelques barres là... Voilà... Et on va regarder un peu... Ah il faut beaucoup beaucoup plus de... De plaques de fer... Au moins au niveau potion on est bien... Bon ça veut dire qu'une fois qu'on aura terminé la productivité minière... Il va falloir qu'on s'intéresse éventuellement au... Oui il n'y a plus de courant là t'as fait un truc ? Ah oui t'as changé un peu tôt... Ok... J'essaye de... J'essaye vraiment qu'il me reste un petit switch à faire pour switcher le charbon et les... Enfin surtout les minerais... Et puis je branche parce que si on se trouve un peu... Je comprends... Je comprends... Le problème c'est qu'il faudra que tu recables à peu près toute l'usine de production qui est là à côté... Bah tout le truc de potion là... On pourra le re-réfléchir aussi lui peut-être... Ouais... Bah du coup la question que je me fais c'est que pour l'instant j'ai fait ça mais c'est à mon avis... Vu les quantités impliquées sur la fin du jeu... Bon ça va peut-être pas s'étendre jusque tout en dessous hein... On s'entend bien ? Je crois que... Bah je sais absolument pas à quoi on peut s'attendre là-dessus hein... Faut franchement je... Bah tu sais quoi... Au pire... Tu sais quoi... Prends... Je vais faire une ligne... On va faire une ligne... On va laisser un bon gros espace de production... On va dire... Voilà... Pour l'instant on peut reconstruire en dessous de la ligne de mur qu'elle a en dessous... Je la vois... Tout l'espace disponible... On va juste avoir une période un peu creuse... Allez... Dans tout ce qui est recherché et tout... Le temps de tout déplacer... Bah après théoriquement... Au niveau production... Si on amène des plaques de fer et des plaques de cuivre... Il n'y a rien à changer... Il faut juste changer le sens des tapis quoi... Ouais... Mais... Ouais... Ça peut être quand même intéressant de le changer... Faut voir... On pourrait le mettre... Ouais... À gauche ça sera les plaques de fer... À droite les plaques de cuivre... J'imagine un truc du genre... Euh... C'est... Ouais c'est ça... Attends... Euh... C'est à droite le fer... À gauche le cuivre... À droite le fer... À gauche le cuivre... Ok... Oui c'est vrai que c'est un peu plus logique... Le cuivre est à gauche... Ouais... T'as raison... Voilà... C'est ce qui est défini... Voilà... C'est un peu comme les partis politiques... C'est un moment... On avait plus ça à droite... On avait plus ça à gauche... Et du coup on appelait ça la gauche et la droite... Voilà... N'oubliez pas que... Catox c'est un prof d'histoire... Ouais... Et voilà... C'est des formations professionnelles... Ouais... Non mais tu t'attends... Un truc tu sais... Sur le fondement de la chose... Avec des références... Un truc etc... Non c'est juste que... Dans l'hémicycle en France... Bah voilà... Ceux qui votaient plus pour le peuple étaient là... Ceux qui votaient plus pour la noblesse étaient là... Et ça fait la gauche et la droite... Voilà... Voilà... Très bien... C'est normal qu'on ait plus de charbon qui arrive ? Euh... Bah... Étant donné que... Je bouffe tout... Et que... On est en... Ah mais tu le bouffes tout avant d'arriver là ? Comment ça se fait ? Il y a plus rien qui sort... Ouais c'est parce qu'il est encore séparé en deux... Il est encore séparé en deux pour le minerai de fer et le reste... Ouais mais là il y a plus rien qui sort quasiment... Avant on en avait beaucoup plus qu'arrivés... Ah oui... Rien que le séparer en deux là ça a fait que... Bah rien que le séparer en deux ça prend déjà... D'ailleurs je vais le stopper... Dis au revoir à cette ligne de production... Non... Bon ok... Et on va pouvoir attendre que les derniers trucs se cassent... Et puis euh... On va pouvoir démonter petit à petit tout ce qu'il y a là... Et voilà... On va pouvoir commencer à démonter... Ohlala... Cette tristesse... Ouais... Et je vais faire passer le minerai de fer par ici... Est-ce que tu veux un coup de main du coup... Pour démonter les trucs ? Non c'est pas grave... Je pense que... Je pense que limite tu peux commencer à réfléchir à où est-ce que tu vas poser quoi... Ouais bah je réfléchis à où est-ce que ça vaut... C'est pas autrement plus complexe que ce que je fais tu sais... Est-ce que... Ouais... Est-ce que je... J'irais pas poser une petite raffinerie de pétrole auprès de mes deux tourelles là-bas... Histoire de commencer au moins à avoir un peu de trucs... Mais j'imagine qu'on peut pas... Quatre tourelles sont entrées en combat avec l'ennemi... Oh mon dieu... Ok... Ils se sont fait défoncer... Euh... Ouais... La question que je me pose... La question que je me pose c'est... Ce putain de pétrole on le stocke dans quoi ? J'imagine qu'on peut pas le mettre dans des coffres ? Bah t'as un réservoir... Bah remplir... Il faut des barils vides... Barils vides... On peut faire des barils vides... Mais le problème c'est... Des barils vides... Euh... Combien on peut mettre dans un baril vide ? Je vais en fabriquer un pour voir... Des barils ? C'est pas marqué... Est-ce que c'est l'infini comme les coffres ? En fait la question que je me pose c'est si je vais poser... Mon truc qui mine du pétrole là ? Quand tu dis des barils... Tu dis des réservoirs ? Euh... Bah non... On a une recette de barils vides... Dans notre... Pool de recettes... J'ai vu le wagon-citerne... Donc je sais qu'on peut le transporter par train... Vagons marchandises... Et après on a des... Après on a des... Des recettes qui sont... Remplir le baril de pétrole... Donc ça se trouve... Et on a besoin de pétrole brut... On prend le pétrole dans l'inventaire comme ça à l'arrache... Donc je pourrais le poser dans un coffre limite... Ouais... Peut-être... Peut-être qu'effectivement tu peux le prendre... Après je sais pas s'il faut le remplir... Ou si les directeurs ont produit en baril... Bah écoute... On va aller essayer... On va aller essayer je pense... Euh... On va aller essayer... Qu'est-ce qu'on a à force de freinage ? Non c'est pas pour l'instant... Ce que je voulais faire c'était le réseau de distribution... Mais du coup c'est pas forcément une priorité... Signalisation ferroviaire... Bonus de capacité des bras robotisés... Ouais c'est pour les bras... On va faire des batteries... Ça me paraît pas mal... Parce que si on fait des panneaux solaires... Il va nous falloir des batteries... Euh... Du coup je vais essayer d'aller poser une raffinerie avec des panneaux solaires... Pour voir... Ça ça génère 60... Et ça ça génère de 90... Donc il faut deux panneaux solaires pour un chevalet de pompage... Ouah... C'est un peu la réunion... Et puis on va en avoir un qui tourne... Et on va voir un peu à quoi ça ressemble déjà... Voilà... Le fer rentre dans les fours... Passer un petit peu au large... C'est pas la peine de relancer un combat pour que d'elle... Est-ce qu'il me voit à cette distance ? On dirait que oui... Je vais augmenter un peu la production de charbon... Pour avoir de la réunion... Il me voit les petits cons... Ah oui puis j'ai mis mes chargeurs... Alors si je fais ALT... J'en prends la moitié... Non... Si je fais CTRL... Merde j'ai fait quoi ? Qu'est-ce que j'ai foutu ? Ah non ils sont rendus dans mon inventaire... D'accord... Alors il faut peut-être que je le prenne là... Je le prends... Je fais ALT... Non c'est pas ALT... Des chiffres... Je me souviens plus... Non c'est CLIC DROIT... Ok... Un truc m'échappe... C'est pas grave... On va charger le fusil d'assaut de façon... J'ai oublié de prendre des chargeurs pour les tourelles... J'en prends en speed... Pas que je suis pas trop loin... On va prendre ce coffre... T'as détruit les... Les réserves de... Enfin les productions de chargeurs là... Oui oui... De toute façon tout s'éteint... Mais bon les chargeurs normalement ils sont tous à... 100 ou 200... Ouais bah c'est... J'en laisse un peu dans le coffre pour le... Histoire de dire quoi... Mais... En théorie on devrait avoir ce qu'il faut... Euh... J'aurais de quoi finir mes batteries ou pas ? Bon de toute façon j'aurais pas de quoi fabriquer sur moi... Donc c'est pas grave mais... On va dire... Yes... Pour l'instant c'est exploratoire on va dire... Maybe... Alors... Merde... Let's classify... Crevez-vous... Alors on m'a dit qu'on pouvait euh... Ah oui on peut effectivement déboiser à la grenade... Bah écoute on va faire de la place du coup... De toute façon on aura besoin de passer un train à un moment... Voilà... Hop... Ça c'est fait... Il y a un petit passage maintenant... Alors... Est-ce que mes tourelles se sont fait détruire ? Non... Et on dirait que personne ne les a attaquées en plus... Bah écoute c'est parfait... Alors du coup... Je prends mon petit chevalet de pompage... Je le pose... Il faut de l'électricité... Je prends un panneau solaire... Je le pose à côté... Il faut de l'électricité pour le panneau solaire... Ah non... Il faut un poteau... D'accord... Et donc ça pompe... Et il y a un truc qui sort... Alors est-ce que je peux le prendre dans mon inventaire ? Je n'ai pas l'impression... Si je mets... Un tonneau... Ah ! Je ne peux pas poser les tonneaux... Les barils on ne peut pas les poser... Je pose un coffre... Ça me paraît débile mais... Non ça ne marche pas... Euh... Un tuyau peut-être il faudrait ? Ah ! C'est peut-être des pipelines qu'il faut faire... Ah mais j'ai moyen d'avoir du pétrole brut... Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Module... Ah ! C'est peut-être parce qu'on a dit qu'il fallait deux panneaux solaires... On va mettre un deuxième panneau solaire... Est-ce que ça se cumule ? Génère de l'électricité... L'électricité il est à fond... Pourquoi il ne travaille pas ? Il commence à travailler et après il s'arrête... Mais il faut peut-être vraiment des tuyaux... On va essayer de sortir un tuyau pour voir si ça... S'il fait quelque chose... Pétrole brut 100-200... Mais je ne peux pas le prendre... Si je l'enlève il ne se passe rien... D'accord... Ok ok ok... Je comprends rien du tout... En plus il va faire nuit alors mes panneaux solaires vont s'arrêter... Ils sont en train de s'arrêter de produire... Et je ne peux absolument pas déposer ça... Non bah non je ne peux pas le mettre nulle part... Et là... Batterie terminée... Parfait... On va lancer... Laser... Non on ne peut pas... On ne peut pas... On ne peut pas... On ne peut pas... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Vitesse de tir des armes... On va faire ça tiens... Euh... Ouais... Bon là du coup ça ne travaille plus parce qu'il fait noir... Ah... Il y a des bestioles qui commencent à bouger en haut... Mais normalement les tourelles ça devrait aller... On va leur foutre quelques chargeurs... On va reprendre les chargeurs de munitions perforants ici... Voilà... Avec 200 chargeurs ça devrait aller... Euh... Ok... Alors du coup... Donc si on met des tuyaux aux fesses des chevalets de pompage... Euh... Ils envoient dans les tuyaux... Mais... Je ne vois absolument pas... Comment je l'envoie dans un truc derrière... Alors il faut... Ou alors il faut que je l'envoie dans de la raffinerie... Mais dans ce cas là... Comment on fait pour avoir du pétrole brut ? Ce qu'il y a dans le tuyau c'est le pétrole brut... Ok... Cette recette... Ah... Remplir le baril de pétrole ça me fait que ça ne peut pas être fabriqué à la main... Mais du coup comment je fais ? Raffinage... Combustible solide... Acide sulfurique... Batterie... Euh... Si tu vois deux tourelles qui sont au début de... De convoyeur... C'est que c'est les deux convoyeurs pour les munitions... Comme ça on sait... On sait les cadets... Ok... Pas de soucis... Ah mais c'est fabriqué dans machine d'assemblage... Hein... Faut que je pose une machine d'assemblage... Euh... Ouais... Alors pas une rapide peut-être... Pour le test en tout cas... Parce que ça va être la dèche... Roh... Il nous faut des plaques de fer... Fais chier... Bon... On va prendre une rapide parce que j'en ai rien dans l'inventaire... Du coup genre... Je la pose... Bah oui mais comment ça arrive dedans... Remplir le baril de pétrole... Ok... Ça a l'air... Ça a l'air d'envoyer dedans... Donc je lui fous un baril... Alors il faut de l'électricité bien sûr... Alors je suis pas sûr que mes panneaux solaires vont suffire du coup... Ah si... Ça m'a fabriqué un baril... Un baril plein... D'accord... Ok... Donc en fait il faut sortir des tuyaux... Du chevalet de pompage... L'envoyer vers une machine d'assemblage qui va remplir les barils... D'accord... Ah puis de toute façon il faut une machine d'assemblage rapide... On peut pas le faire avec une machine d'assemblage pas rapide... Euh... Ok... Après j'imagine que je dois pouvoir lui broncher une raffinerie aux fesses si je veux pas remplir des barils... Mais... Donc après j'enchefoue un truc... Il sent les barils... Il les envoie là où je lui ai demandé... Alors... On va éliminer les tuyaux en trop tant qu'à faire... Hop... Par contre du coup... Du coup euh... Du coup les barils on fait quoi ? On les... On les stocke euh... On les stocke dans un coffre par exemple ? On peut mettre les barils dans un coffre ? Non mais il faut une production de barils... Ohlala mais c'est ouf ! Non il faut qu'on utilise des tuyaux en fait... Il faut faire des pipelines parce que ça... Ça va être horrible sinon il va falloir amener les barils ici... Les remplir puis les re-ramener... Ouais non faut absolument amener... Ok donc faut... En fait il nous faut des... Il nous faut masse de tuyaux... Mais genre... Masse de tuyaux quoi... Ils ont un débit max les tuyaux ? J'ai pas l'impression hein... Quand on voit la taille des tuyaux c'est pas non plus... Après on peut faire déjà quelques barils mais... Histoire de dire... Ça nous permettra de faire des expériences une fois rentrés... Là on prend nos barils... On les fout dedans... On peut faire ça... Ah non faut d'abord que je dise... Je veux remplir le baril... Voilà... On met tous les barils... Ça va travailler... Et alors du coup si je mets genre un bras... Est-ce que je peux les stocker dans un coffre ? Oui on peut stocker les barils de pétrole remplis dans un coffre ! Et bien j'ai envie de te dire pourquoi pas ! Bah... Allons-y ! Mais non mais c'est pas du tout rentable hein... Parce qu'il faut... Il faut amener les barils vides... Et après... Les... Ramener les barils pleins... Donc c'est complètement con... Mais il faut amener le pétrole et puis... Et puis faire un seul chemin quoi... Euh... Mais bon... Ok... Ça fonctionne... Dans l'idée ça fonctionne... Donc on va récupérer tout ça... Et il va nous falloir... Euh... Du tuyau... Ok... Bah du tuyau du coup... On peut tourner les tuyaux ? On peut pas tourner les tuyaux ? C'est une blague ? Bon... On peut tourner les tuyaux ? Comment ça on peut pas tourner les tuyaux ? Ah ok d'accord... Il faut faire comme ça... Très bien... Il faut juste les mettre à côté... Il tourne tout seul... Bon bah par contre il va nous falloir... Euh... Beaucoup... Genre... Beaucoup... Beaucoup de tuyaux... Très bien... A mon avis... Ce qu'il faudrait d'abord faire c'est... Rebrancher la base... Parce que là y'a plus rien qui tourne... Ah ouais ouais... Non je pense que là effectivement il va nous falloir... Ça va être là... Ça va être la teuf là... Crevez... Crevez... Ah je suis entrain de mourir... Fuis... Fuis mec... Cours... Cours... Cours pour ta vie... Ma vie remonte pas... Donc euh... On va attendre un peu... Et on va aller raser ce truc... Pour la... La pure vengeance... Ma vie ne remonte pas... Je sais pas pourquoi... Bon bah tant pis... Rentrons du coup... Bon... Bon... Pour éviter de tomber à sec... Direct... J'ai fait euh... Y'a ma souris qui est en train de s'exciter quoi... Et genre... Je sais pas ce que ce plan fait... Une mise en tampon... Non mais ça se fait pas et pas aussi... D'accord donc en fait quand ma vie baisse... Euh... Ma souris clignote rouge violemment... Très bien... C'est bon à savoir... Attention tu vas mourir... Attention tu vas mourir... Ah oui... Quand ma vie est complètement haute... Elle est en orange factorio... Et en fait quand ma vie s'écroule... Elle devient rouge... Et quand ma vie baisse... Elle clignote rouge vif... C'est... Perturbant... On va dire... Au minimum... Du coup... Euh... Du coup oui... Tout ça ne fonctionne plus... Alors on a encore de la réserve... De plaque de cuivre... Mais c'est tout... On a plus de réserve de plaque de fer... Très bien... Euh... Je peux t'en remettre... Le temps que tu refasses tout... Euh... Ouais... Je réfléchis en fait... Ici je vais faire... Attends je vais faire un transfert... En fait je me demande... Je réfléchis à l'en... Soit l'envoyer... Soit... Euh... Faut... Remet là en bas... Parce que... Je crois qu'à terme... T'as bien vu... Les... Les recherches sont de plus en plus longues... Il va falloir beaucoup plus que ça... Que ça soit exponentielle... Tu vas... On va franchir un... Un tiers... Et puis... Et... On va juste mourir... Avec les recettes qui sont prévues... Hop... Euh... Je vais t'extraire du fer... Le temps que... Non non... C'est bon... La vitesse de tir... Des armes... C'est pas non plus ultra nécessaire... Je vais... De toute façon je vais pas reconstruire tout ça... Vu qu'on a plus de matière première... Donc faut que je démonte... Parce que... Ah tu démontes toi là ? Bah... Si on a plus de matière première... Je peux pas vraiment refabriquer... Donc euh... Je vais te mettre ça dans un coffre... Si tu veux quelque part... Non... Je pense que ça va suffire... Je laisse le dernier... Le dernier labo s'arrêter... Et puis euh... Bon par contre je pense que ça va prendre facile un épisode entier... Ah non... Yop... Il n'y a rien que le temps que je me remette en tête tout ce qu'il faut euh... Récupérer... Pouf... 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 Tout ça on récupère, ça on récupère... Ça aussi... Ça sert plus à rien... Les poteaux... les convoyeurs de toute façon j'en avoir besoin d'un paquet donc autant les piquer la lampe même la pauvre lampe elle a plus d'électricité quoi ramasse moi cette plaque de cuivre non pas cet arbre ce poteau il y a un petit bras ici qui résiste alors ce poteau faut le laisser celui-là on peut le virer je pense ici peut-être celui-là on peut le virer c'est les grands travaux on est reparti on demande tout ce poteau ne sert plus à rien ça ça visiblement ça sert plus à rien de toute façon je vais recâbler ça proprement il y a une petite déj de courant je vais recâbler ça proprement après ouais mais je sais plus si j'ai lancé du coup non j'ai pas lancé le réseau de distribution électrique mais ce sera peut-être intéressant du coup de faire un terme ça pour l'instant on va le laisser donc du coup l'idée ce serait de se mettre ah ben tu sais pas qu'on a un déj de courant on a plus assez de production bah c'est pas possible on a enlevé des trucs non c'est parce que il y a quelque chose qu'il y a dans mon recâblage du charbon j'en ai oublié un j'avais oublié un morceau qui était juste là ah du coup ils ont plus de charbon ah oui c'est vrai que c'est 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 pas un pas de courant bleu c'est vin jaune c'est un pas de courant rouge ah du coup c'est effectivement c'est ok c'est chaudière qui ont plus de carburant heureusement il reste durable heureusement la 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 petite raffinerie fonctionne avec son panneau solaire elle relancera toute la base c'est ça du coup reprenons nous ce qu'on voulait c'était ah oui là du coup on voit c'est devenu jaune donc il ya une fabrication de courant mais pas suffisante et ça devrait revenir non c'est jaune quand c'est déconnecté en fait même s'il n'y a pas de courant à la base ah donc tu as déconnecté un truc du coup c'est devenu jaune je défais ah oui du coup tu défais tout ouais ok d'accord voilà quitte à tout défaire je te mettrai alors on va faire j'ai bien envie vu que je vais avoir besoin de pierre j'ai bien envie de me mettre à gauche mais c'est un peu chiant il y a des armes à péter enfin après c'est pas non plus fondamentalement grave bah t'as des grenades ouais c'est ça un peu l'idée moi j'avais pas de grenade quand j'ai jamais tranché à la main mon gars à l'ancienne il y a un ou deux épisodes on l'a pas vu j'étais en train de juste couper la forêt c'est vrai que la petite astuce des grenades ça fait quand même plaisir si j'avais su ouais après faut pas te les lancer trop proche de toi sinon ils te font mal mais j'étais mort comment en déboisant une forêt un arbre était tombé dessus non non j'ai pris une grenade en déboisant à la grenade un peu comme la pêche à la grenade ça fait mal ok ça devrait faire suffisamment de place oh il y a un arbre ici qui est un peu blessé oh il se soigne les arbres c'est mignon ils sont deux êtres vivants avec des sentiments avec des sentiments tout à fait du coup du coup dans l'idée qu'est ce que tu préfères je me greffe sur tes coffres en bas ou je me récupère comme un port des trucs ah on dirait que j'ai fait un peu mal à un convoyeur l'idéal ce serait de d'essayer de se greffer vraiment tu vois la ligne de mur qui est en bas la ligne de mur qui est en bas tout à fait je vois là tu voudrais que je me mette vraiment en bas comme ça en fait si à un moment on est vraiment en déch on peut redescendre tout enfin je peux continuer sans devoir tout décaler donc du coup l'idée ça serait j'étends je vire un de tes coffres là j'étends les convoyeurs jusqu'en bas et je me greffe en bas par exemple non pour les pour les coches j'ai juste faire l'inverse en fait je vais tous les réunir sur un en fait ça c'est un tampon si tu préfères parce qu'en fait ça choque tout ça va dans les coffres et donc on aura toujours un peu de réserve on n'aura pas juste coincé avec ce qui est pour la limite de production quand on produit trop ce sera bien tampon du coup si je vois bien l'idée du coup pour récupérer je fous juste un bras qui prend dans le coffre et puis qui recharge derrière c'est ça ok elle a relancé manuellement tout ça voilà pourquoi tu veux pas me faire un putain de virage quoi j'ai pas mis dans le bon sens celui là pourquoi tu veux pas me le mettre hop ok voilà on va peut-être pas besoin que ce soit aussi long ok j'acquillais c'était pour faire un truc un peu symétrique avec katox mais c'est peut-être débile hop donc je disais qu'il fallait que je refasse la réserve propre voilà ok ça fait le taf du coup on descend comme dans ce sac hop voilà bon par contre il va me falloir faire la même chose ici pour le faire je crois que je vais consommer l'intégralité de ce que j'ai démonté en termes de convoyeur juste pour l'amener là où il faut c'est un gros problème parce que le truc court petit mec court allez on y est presque on y est presque on y est presque ah j'en ai pas assez en attendant on va poser un poteau enfin quoi que non on connectera à la fin ça sera plus fun hop 998 plaques de fer ah oui ok très très bien ça va on a ce qu'il faut du coup je vais poser deux lumières oula merde je me suis bourré de touche excusez-le je vais avoir une console on va poser une lumière là et une lumière là comme ça nos tampons seront illuminés c'est vachement plus joli alors on n'a fabriqué que 52 mine de rien ah mais non mais putain mais le mur il y avait pas jusqu'ici en fait on a largement dépassé le mur euh catox c'est un piège salaud ouais là bah si j'avais voulu faire un piège c'était pas descendu un peu plus quoi bah t'sais moi je courais jusqu'à ce que je vois le mur hein euh du coup on a le truc de base alors pour le reste des productions genre là je vais avoir besoin de produire des barres de fer ou des trucs du genre euh je me greffe vraiment en dessous on est d'accord hein il va falloir du charbon quoi euh mais au milieu peut-être ouais au milieu c'est pour rien pour quelle production ? pour les barres de fer enfin pas les barres de fer les plaques d'acier plus précisément ah euh oui bah je peux trop faire une ligne de je veux que tu fasses une ligne de charbon qui passe au qui descend euh ouais ouais une ligne de charbon ça devrait suffire du coup je me laisse cette zone là ici on va faire les plaques de fer après cela dit si tu veux tu peux lancer une production de plaques de fer pour être propre moi je vais préparer mes trucs en partant du principe que ça va arriver et puis de plaques de fer de d'acier tu veux dire ? euh d'acier ouais pardon excuse moi oui autant pour moi de plaques d'acier tout à fait je pense que c'est le dernier truc où on a vraiment besoin de charbon ouais le reste c'est une usine de produits chimiques et tout je crois que je vais la je crois que je vais juste décaler la dernière ligne de production de fer bah je vais faire ça ouais il n'y avait pas besoin de beaucoup de fer pour le faire donc euh ouais bah je vais juste décaler une ligne de plaque de le faire au milieu je pense que ça sera cohérent ouais hop hop ok bon bah du coup euh on va arrêter l'épisode là parce que vu comme on est parti sinon ça va nous prendre 6 heures et euh bah du coup on s'arrête là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu et euh on va on va reprendre ça bien sûr lors du prochain et on est reparti dans les grands travaux comme c'était prévisible vous nous aviez prévenu hein qu'on allait sûrement devoir tout détruire tout refaire donc c'est arrivé donc c'est le moment où on va se faire plaisir euh n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé et on se retrouve du coup très vite pour la suite merci à toutes et à tous salut 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 Merci.